L'Union sacrée, c'est une plateforme qui est éléphantesque, une plateforme qui a pratiquement plus de 475 députés, plus de 40 partis politiques de régroupement. Et chaque parti politique fait sa part du gâteau, puisque tout le monde a contribué, tout le monde a fait la campagne pour le président de la République. C'est une crise qui est généralisée et c'est l'Union sacrée qui bloque tout. C'est l'Union sacrée qui bloque les gouvernements, c'est l'Union sacrée qui bloque l'installation définitive des institutions, puisqu'il y a des querelles internes, il y a des guéguerres de positionnement, alors que nous avons des dossiers urgents et très serrés à traiter dans le pays. Mais les parlementaires, les gestionnaires des institutions ne trouvent pas que nous avons des priorités, il faudra travailler le plus rapidement possible pour que nous puissions libérer le pays. Vous savez bien que nous sommes dans masculinité positive, là où nous devons faire la promotion de la femme. Mais vous allez voir que dans l'Assemblée, dans leurs propositions, bien qu'ils soient majoritaires, il n'y a aucune femme. Nous devons tenir compte aussi de la géopolitique, parce que nous ne pouvons pas composer un bureau de l'Assemblée nationale sans qu'il y ait la composition, la représentativité de toute la province, malheureusement. Et le président de la République ne peut pas cautionner cela, c'est pourquoi ce n'est pas des menaces comme vous l'avez dit, mais il l'a dit officiellement. Si vous continuez avec de telles pratiques, je pense que ce sera mieux de dissoudre l'Assemblée et vous renvoyer tous aux élections. Moi je trouve que c'est une bonne idée, étant père de la nation, il ne peut pas accepter assez que les dirigeants des institutions soient corrompus jusqu'à ce niveau. Ça fait plus ou moins cinq mois que le pays n'a pas de gouvernement, le pays n'a pas de bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc les pays sont bloqués, tout est bloqué, toutes les institutions, tous les gouvernements et les missionnaires. Nous avons deux premiers ministres, l'entra et les sortants, et donc la situation n'est pas du tout bonne. Mais qui bloque alors les institutions, qui bloque alors le gouvernement de la République ? Ce report-là ne va rien bloquer parce que nous sommes dans les délais. Je crois que d'ici là, il y aura un calendrier qu'on va publier. Et si on corrigait par exemple leurs erreurs que le président a dit corriger, je pense que les élections auront bel et bel lieu.